coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les poissons pour le tirage de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023 et on va commencer avec l'oracle les anges de l'amour de dorine vertu alors allons-y pour vous les poissons quels vont être vos messages pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023 on a très bientôt on vous dit que c'est très bientôt alors allons-y pour vous semaine on a laissé vos vos amis vous aider on vous dit demander et accepter le soutien des autres on parle de confiance on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi et en troisième message nous avons la tromperie quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation et en dos nous avons attraction vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent alors pour moi là il ya il ya cette notion de tromperie on va les voir on va prendre un message du petit oracle de l'intuition alors allons-y pour vous les poissons quel va être votre message alors nous avons les retrouvailles et en dos nous avons l'hypersensibilité alors amour retrouvailles une forte connexion avec l'être aimé une personne de ta famille un ou une amie un ou une collègue est un précieux lien d'âme prends en soin et un projet voit le jour on vous dit nous avons l'hypersensibilité on parle d'une libération on vous dit écoute en priorité des besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service on parle de ressentir les choses ressentir les personnes et j'ai envie de dire c'est une force pour vous vous pouvez mettre justement cela à votre à votre service alors demander et accepter le soutien des autres on va aller voir un petit peu ce message je vais regarder comme ça si on peut mieux voir la lame on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi et on a la tromperie alors je vais je vais préciser cette ce message de tromperie je vais prendre le 77 alors allons-y hop là alors la tromperie on va commencer par la tromperie qu'est ce qu'on a à nous dire par rapport à ce masque que quelqu'un porte c'est marrant j'ai des retrouvailles mais j'ai quelqu'un qui vous ment j'ai quelqu'un alors c'est pas forcément votre autre c'est peut-être une personne bon bah on a une histoire de coucherie quand même pour moi c'est une histoire quand même et nous avons la lame 40 on parle de douceur de soutien d'avoir besoin d'aide c'est alors par rapport à on a toujours l'aide qui ressort cette situation vous demande d'avoir la foi d'avoir confiance j'aimerais bien avoir une précision là on se sent perdu on se sent perdu on sait pas quoi faire dans cette histoire de tromperie avec une personne on parle de changement pourtant positif d'une nouvelle porte qui peut s'ouvrir pour vous d'attirer une nouvelle personne alors l'histoire de tromperie là elle a peut-être pas eu lieu pour certains d'entre vous et on vous dit que c'est lors peut-être d'une cérémonie d'une nuit d'une soirée que cette personne va vous tromper on parle d'avoir des lumières et de protection ouais j'ai la trahison là j'ai la trahison pour vous les poissons on est trahi est-ce qu'on risque de tromper l'autre parce qu'on se sent perdu il y a quelque chose d'assez négatif quand même dans cette relation alors est-ce que c'est vous qui trompez est-ce que c'est votre autre qui vous a trompé on se perd un petit peu dans la relation on parle d'être à l'écoute de son intuition là on parle vraiment d'être à l'écoute de son intuition et j'ai envie de dire de lui faire confiance on lui demande de lui faire confiance et il y a une ouverture et il y a un grand oui ok on va prendre le tarot on va aller voir ça donc c'est vrai que là j'ai une histoire de tromperie quelqu'un qui se sent perdu qui n'a plus confiance en l'autre on parle de voilà de tromperie ouais lors d'une soirée peut-être alors et peut-être qu'on s'en rend compte parce qu'on fait confiance en son intuition c'est comme si vous sentiez qu'il y avait trahison parce que vous êtes en manque il y a un manque en fait l'autre ne vous apporte plus autant de tendresse autant d'attention autant de... vous le ressentez il y a un changement dans son comportement avec vous il n'y a plus cette bienveillance cette écoute pour vous vous posez beaucoup de questions et vous le ressentez en fait qu'il y a tromperie alors là en fait j'ai affaire à des personnes oui vous avez des doutes sur votre relation vous ressentez qu'il y a trahison que votre autre a quelqu'un d'autre et on vous dit ben oui bien sûr qu'il y a quelqu'un d'autre on a les conflits les tensions et la fin quelque chose qui s'achève qui se termine alors à la coupe nous avons et ben on a la tromperie et on parle de clarté vous y voyez très clair vos doutes sont fondés pour moi c'est surtout ça qu'on vous dit et on parle bien d'un engagement que bien sûr on a envie de le conserver on a envie de le garder mais là on est perdu en fait et pour moi vous allez tourner le dos à cette relation vous allez passer à autre chose et on parle de renaissance de renouveau pour vous vous retrouvez la force ça demande beaucoup d'effort mais on a la guérison et puis la réussite ça va demander beaucoup d'effort ça va demander beaucoup de travail sur vous pour pouvoir tourner le dos à cette relation et vous avez bien senti les choses et vous le savez parce que vous avez eu des signes vous avez reçu des signes par rapport au comportement de cette personne et ces signes ne peuvent pas tromper donc alors nous avons le changement nous avons la reine de bâton donc quelqu'un qui va entreprendre d'avancer par de se défendre alors ça fait peur ça fait peur de tout quitter de se séparer ça fait peur ça demande beaucoup d'effort et on parle quand même d'une grande tristesse on est triste on n'est pas bien dans cette situation on est assez angoissé je ressens de l'angoisse et pourtant on n'a pas envie en fait c'est comme si on met en doute son intuition ce qu'on ressent c'est parce que c'est c'est dur à accepter en fait on a du mal à accepter d'être trompé et que surtout ça peut ça va tout comment dire ça va tout basculer en fait ça va tout et on vous dit faites confiance en la vie parce qu'il y a une nouvelle rencontre il y a une personne qui va venir à vous qui sera fiable et cette personne elle arrivera dans votre vie assez rapidement c'est peut-être une personne du passé qui revient on me dit peut-être que vous avez connu dans votre enfance dans votre jeunesse peut-être un premier amour qui revient et qui a envie voilà qui a envie d'entreprendre en tout cas de construire de voir un petit peu plus loin avec vous en tout cas cette personne veut essayer ok ouais j'ai une personne qui veut essayer en tout cas les poissons d'aller plus loin avec vous et on parle bien que c'est une personne que vous connaissez qui revient du passé mais voilà il va falloir voilà bouleverser un petit peu votre vie j'ai envie de dire accepter cette opportunité cette porte qui s'ouvre pour vous alors 5 d'épée il y a quelque chose qui arrive très rapidement le 7 de bâton là on parle de de se défendre on va aller voir ce que ça veut vraiment dire avec on a la nouvelle rencontre et on a tristesse et réconciliation il y a une histoire de deux personnes pour moi on me dit qu'on se libère là d'un homme plutôt autoritaire ça peut être une femme aussi en tout cas d'une personne qui est autoritaire qui veut dominer qui veut se faire oublier pour aller vers son empereur vers quelqu'un de plus stable de plus j'ai envie de dire de beaucoup plus aimant de beaucoup plus doux c'est une personne oui beaucoup plus douce la trahison il y a une réussite sur une triangulaire sur la trahison ouais on vous dit bien vous avez la réussite sur la trahison même financièrement par rapport à l'engagement parce que cette personne vous a trahi et donc pour moi il y a alors pourquoi on travaille beaucoup là on parle d'effort pour un nouveau commencement voilà c'est c'est faut mettre fin faut faire le choix de mettre fin à une relation où on a été trahi on a quand même des peurs c'est angoissant c'est peut-être que j'ai certains oui vous vous sentez vous êtes dans la confusion est-ce qu'il faut pardonner alors c'est pas le problème de pardonner c'est bien sûr qu'il y a toujours un moment où on pardonne dans certains cas c'est plus voilà est-ce qu'on peut refaire confiance en quelqu'un qui nous a trompé là c'est c'est ça la la question bon il y a la transformation il y a trop de tension on sait qu'il faut mettre fin à une relation ça crée trop de tension entre vous et j'ai quelqu'un qui arrive de fiable du passé alors changement il y a un renouveau dans vos amours et on parle de succès de triomphe et pour moi vous tournez le dos au passé vous tournez voilà vous vous séparez d'une personne c'est fini j'ai quelqu'un qui arrive pour construire quelque chose de vous de stable de solide et par contre il faut tourner le dos au passé vraiment on vous dit bien il y a une histoire avec le passé oui il faut se séparer il faut se libérer c'est trop lourd là j'ai vraiment des poissons vous ne pouvez plus faire confiance en la personne et donc on va vivre que dans les tensions et peut-être que ça fait longtemps que vous vivez simplement dans les conflits avec cette personne dans la rivalité et donc c'est pour ça qu'on vous dit il est temps de faire un changement mais j'ai envie de dire heureux pour vous dans cette situation on a les signes du lion sagittaire taureau gémeau vierge capricorne scorpion verso poisson alors qu'est-ce qu'on peut nous dire c'est compliqué là votre histoire on parle de tromperie là d'aller de l'avant aller se séparer faire un choix prendre une décision de réaliser ce son souhait son vœu et on va y voir plus clair on parle d'une vérité j'ai une personne qui vous a toujours caché la vérité j'ai une personne qui vous a toujours mis dans la confusion dans ses intentions j'entends et c'est pour ça vous allez choisir cette porte ce qui s'ouvre à vous cette nouvelle vie cette renaissance vous en pouvez plus j'entends dans cette situation mais moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient du passé aussi pour moi c'est quelqu'un qui revient du passé vous aider également et pour moi ça peut être des amis ou un ami ou une amie voyez par rapport à votre situation et qui souhaite un engagement en plus avec vous qui a toujours souhaité un engagement avec vous et elle vient conquérir votre cœur cette personne mais j'ai comme cette sensation que cette personne sait que vous êtes voilà que vous avez souffert à cause de votre autre et là on est en pleine séparation on n'a pas supporté la trahison de l'autre mais vous avez peut-être été beaucoup longtemps dans la confusion avec cette personne qui j'ai envie de dire qui a peut-être réussi à vous on a l'ange de la transformation on coupe avec quelque chose qui ne convient plus on coupe avec son passé son histoire alors allons-y pour vous à la coupe nous avons la lune et nous avons ouais vous êtes très angoissé c'est pas évident de voilà de se séparer de demander le divorce mais pourtant il faut une coupure il faut stopper si on veut retrouver j'ai envie de dire son bonheur et j'ai la renaissance j'ai un renouveau avec une personne de confiance du passé qui se prépare à revenir et à vous faire une déclaration et il y a la victoire j'ai envie de dire là il y a une personne qui vous a trahi et finalement qui vous offre en fait sur un plateau à une autre personne qui a toujours souhaité un engagement avec vous j'ai quelqu'un qui a toujours attendu justement que et bien que votre relation se termine et j'ai l'impression en plus que c'est une personne qui était au courant que votre autre vous trompait mais cette personne n'a jamais voulu et puis en même temps j'ai l'impression que cette personne n'aurait pas pu vous convaincre de toute façon que votre autre vous trahissait alors chagrin d'amour on parle bien de trahison on a l'impératrice et pourtant il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous on parle de dénouvant dévouement on a la grande prêtre on parle bien on parle bien de révélation l'ange de la liberté et bien oui puisque vous demandez le divorce puisque vous vous séparez de cette personne et bien j'ai une personne du passé ça y est enfin la voie est ouverte pour lui ou pour elle elle peut venir à vous vous faire des révélations pour vous dire qu'elle ressent de l'amour pour vous c'est peut-être une personne qui voilà qui a une certaine autorité ou une profession où il y a de l'autorité où on peut parler d'uniforme on parle de chance on prend connaissance de quelque chose de nouveau c'est bien une personne qui enfin se sent sûre qu'elle peut avoir sa place auprès de vous que la place est libre pour ben justement construire une vie ensemble pour entreprendre en tout cas une vie ensemble on a l'abondance alors j'aimerais bien un message là ah je pense que la personne qui vous a trompé c'est plutôt elle en fait assez autoritaire peut-être manipulatrice en fait c'est elle qui est en perte en fait elle va vous perdre parce que vous vous allez vous réconcilier avec une personne parce qu'il y a une personne du passé qui revient on parle de retrouver une personne vraiment on a le dévouement quelqu'un qui veut se dévouer et puis s'engager avec vous j'ai une personne oui qui vient à vous qui sait que vous vous séparez et elle va vous proposer un engagement tout de suite elle ne veut pas louper elle ne veut pas perdre sa place en prenant trop de temps excusez-moi c'est une personne qui apprend que vous vous séparez et c'est ça le truc elle se dit ça y est c'est ma chance elle est là il ne faut pas que je la loupe en fait il ne faut pas que je laisse une autre personne prendre ma place on parle de message d'indépendance c'est une personne qui apprend qu'il y a des tensions et du coup qui se dit victoire quoi ça y est la personne qui me plaît la personne dont je suis amoureux ou amoureuse la personne dont je suis amoureux oui ou amoureuse est enfin libre va se séparer parce que l'autre l'a trompé et là j'y vais quoi je ne perds pas de temps surtout je ne laisse pas une autre personne je ne laisse pas l'occasion à une autre personne d'avoir cette place je vais révéler mes sentiments à cette personne ouais c'est ça j'ai quelqu'un qui vient révéler ses sentiments vous déclarez son amour et on parle de chance d'espoir de bonheur là j'ai envie de dire de bonheur comblé j'ai une personne qui va être comblée parce que pour moi vous allez accepter vous allez accepter cet engagement avec cette personne est-ce que vous allez être surpris de cette déclaration d'amour vous allez prendre ça comme une bénédiction c'est comme si c'était un souhait c'est comme si en fait peut-être que dans le passé vous deviez peut-être avoir cette chance à cette personne mais je ne sais pas il y a eu un contre-temps peut-être que cette personne n'était pas prête à vivre cet amour avec vous et puis là en fait il arrive que vous êtes trahi cette personne vous vous séparez et cette personne revient elle reprend finalement sa place est auprès de vous on dit la place de cette personne c'est à côté de vous on dit bien cette personne elle ne pouvait pas elle n'avait pas envie de venir faire sa déclaration d'amour ou un commencement avec vous c'est tout simplement parce que voilà elle respectait le fait que vous étiez avec quelqu'un elle n'avait pas envie de venir bousculer votre vie et c'est pour ça elle a été dans l'attente et puis j'ai envie de dire bah là cette personne de toute façon elle a la personne et là c'est une bénédiction pour cette personne votre séparation ouais j'ai envie de dire c'est un rêve qui se réalise pour cette personne enfin vous vous séparez et c'est marrant j'ai l'impression que c'est une personne qui aurait pu en fait vous dévoiler la tromperie ou la trahison de votre autre depuis longtemps mais qui ne l'a pas fait qu'il n'a pas fait parce que peut-être que vous avez un foyer avec cette personne peut-être que vous avez des enfants avec cette personne et pour elle c'était pas elle de le faire et de toute façon il y a comme cette peur si elle vous de vous perdre elle avait peur de vous perdre de cette personne si elle vous faisait les révélations pour elle il fallait que ça vienne d'ailleurs ou tout simplement que vous que c'était à vous de découvrir la vérité sur cette personne qu'elle était fausse qu'elle portait un masque avec vous et donc et donc voilà et là elle arrive moi j'ai une ouais j'ai une personne qui a attendu longtemps cette séparation pour justement retrouver sa place avec vous ok on va continuer avec les réponses angéliques de Doreen Virtu alors vous pouvez choisir vous pouvez poser une question et choisir tout simplement je vais mettre trois lames pour on va faire trois choix alors premier choix les poissons vous pouvez choisir aussi également de prendre tous les messages deuxième choix troisième choix donc premier choix deuxième choix troisième choix et en d'autres pour tous nous avons la situation va s'améliorer on vous dit vous allez j'ai envie de dire vous allez vous allez aller beaucoup mieux de toute façon alors si vous pensez que ça peut être dans les prochaines semaines on me dit non c'est plutôt dans les prochains mois donc il va falloir voilà être patient alors j'ai peut-être des personnes qui regardent cette vidéo pour leur autre et qui se disent quand est-ce qu'elle va se séparer quand est-ce qu'elle va apprendre la tromperie de cette personne c'est comme si là j'avais des personnes qui regardent cette vidéo et parce qu'ils attendent en fait quand est-ce que cette personne va avoir la vérité sur cette personne pour pouvoir aller la rejoindre et nous avons choix numéro 1 des relations profitables choix numéro 2 choisissez une nouvelle direction donc c'est par rapport à la tromperie il y a quelque chose qui s'ouvre il y a quelque chose de nouveau justement une renaissance et on a la guérison en choix numéro 3 mais oui c'est ça j'ai comme si là j'ai des personnes qui regardent alors peut-être en fait vous êtes ce poisson qui attend en fait que votre autre découvre la tromperie de l'autre et se sépare enfin justement pour retrouver votre place à côté de cette personne et on vous dit ça arrive c'est très bientôt c'est pas dans les prochains jours c'est pas dans les prochains jours j'ai envie de dire je vais retirer une lame justement par rapport à ça c'est pas dans les prochains les prochains jours mais on peut dire voilà pour certains semaines très bientôt donc 2-3 semaines pour certains il va falloir peut-être attendre 2-3-4 mois encore on va voir si ça sort si on peut avoir bon en tout cas on dit un grand oui à l'amour romantique avec cette personne et on vous dit encore que la situation va s'améliorer mais il faut attendre encore un peu il faut attendre encore un peu et on a dans les prochains mois quand même c'est très bientôt finalement ça passe vite un mois ça passe vite ou même 2-3 donc voilà on va continuer avec les anges mystiques donc je vous montre on va aller voir quel est votre message avec les anges mystiques alors ça me fait penser un petit peu au pendu et on vous dit l'ange des possibilités on vous dit vous êtes sans limite si vous rencontrez un blocage créatif ou avez l'impression d'être enlisé dans la routine laissez l'ange des possibilités vous emplir d'aspiration voyez l'amour et le sens non seulement dans tout ce qui vous dites voyez l'amour et le sens non seulement dans tout ce que vous dites et faites mais aussi dans les paroles et les actions des autres et dans le monde qui vous entoure ouvrez-vous complètement à toutes les synchronicités que vous remarquez ou à tout ce qui vous fait penser qu'il pourrait y avoir plus dans votre vie qu'il n'y paraît cela peut être aussi simple que de penser à quelqu'un puis de recevoir un sms de sa part ou de sentir un être cher décédé puis d'entendre sa chanson préférée à la radio ou peut-être aurez-vous un éclair d'inspiration un sentiment d'admiration et d'émerveillement devant la beauté de la nature ou de l'art ou une conviction intérieure que le meilleur est encore à venir pour vous c'est comme si on était en pause là en arrêt et on attend un signe on sait qu'on va avoir un signe on sait qu'on va avoir une révélation et là toutes les possibilités vont s'ouvrir à vous et là nous avons l'ange de l'espoir permettez à l'espoir d'illuminer votre monde je vais retourner quand même pour que vous voyez les illustrations donc voilà on parle de prière la vie est remplie d'injustice et il est facile de perdre confiance demandez à l'ange de l'espoir de vous rappeler que chaque fois que cela ne fonctionne pas pour vous c'est peut-être parce que quelque chose de mieux vous attend vous avez tendance à manifester dans votre vie ce que vous pensez possible si vous vous sentez découragé et que vous ne croyez pas que de bonnes choses puissent arriver vous augmentez vos chances de déception la pensée positive ne peut pas garantir le succès mais si vous laissez l'ange de l'espoir cultiver en vous un état d'esprit optimiste cela peut vous donner le calme intérieur nécessaire pour vous concentrer et changer ce qui est en votre pouvoir souvenez-vous des obstacles que vous avez surmontés croyant en votre propre ténacité changez votre point de vue de l'obscurité à la lumière car l'aube suit l'obscurité et les étoiles brillent davantage la nuit adoptez l'optimiste et laissez votre espoir attirer la paix dans votre vie et on a la prière on vous dit de parler avec votre coeur j'ai une personne qui va parler avec son coeur dans cette situation à une autre personne et oui une personne qui va lâcher une relation et donc voilà elle sera disponible enfin pour vous les poissons ou vous serez enfin disponible pour une autre personne parce que vous allez apprendre que la personne avec qui vous êtes vous a trompé donc voilà on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue et nous avons Maya l'école les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie les anges vous guident et vous aideront on vous dit et nous avons Isaïa qui vous dit l'heure est propise aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie je vous surveille et vous guide et vous protège donc vous avez la protection des anges et ils sont là pour vous guider également dans cette situation donc voilà les poissons pour votre guidance un grand merci à tous les abonnés à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne merci de votre présence de votre soutien pour tous vos lacs vos messages donc voilà un grand merci à tous je vous souhaite une très belle semaine je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous